Amis amateurs de jeu, bonjour, ici Vince. Je suis très content de faire mon grand retour parmi vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo rétro. Qui sera en fait une vidéo comparaison d'un jeu que tout le monde connait très bien puisqu'il s'agit de Street Fighter 2. En effet, le jeu est sorti sur pas moins de 11 plateformes différentes entre 92 et 97. Donc je vous propose de parcourir ceci pour voir les changements graphiques, sonores, champasses et des meilleurs que le jeu a subi au fur et à mesure des années. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le premier Street Fighter 2 sorti sur Super NES en 1992. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de A World Warrior. Je ne sais pas combien de temps on a pu passer sur notre Super NES à battre l'ordinateur ou acquérir nos propres techniques ou se faire des tournois entre potes. Mais bref, ça sent la nostalgie tout ça. Et même déjà à l'époque, nous pouvions nous rendre compte que graphiquement, le jeu était très joli avec des couleurs variées. Le choix des personnages l'est aussi puisqu'on avait le droit à huit combattants, tous très différents les uns des autres, avec leurs propres coups, leurs propres univers et leurs propres musiques que je vous laisse tout de suite apprécier. Tout ça annonce le début d'une grande saga. La version PC-12 sorti également en 1992. Donc avec une intro qui restera culte pour les débuts de la saga. Mais avec un thème propre à la machine, qui devait être un peu moins puissante que la Super NES, même beaucoup moins, puisque l'on voit qu'il y a des détails en moins, mais que le style graphique de Street Fighter est toujours là, mais que le World Warrior a disparu. Le temps de chargement est très long, vous pouvez en juger, mais le graphisme a été respecté et les couleurs sont beaucoup plus pâles que sur Super NES. On peut aussi noter que les personnages sont beaucoup plus gros que sur Super NES et que certains bruits de coups ne sont plus disponibles alors qu'ils l'étaient sur la Super NES. Mais l'essentiel est là. Sur l'Amiga maintenant, toujours en 1992, avec la même intro, mais avec un thème beaucoup plus rock. Et la notion A World Warrior qui a réapparu en tout petit. La fameuse grille des High Scores, qu'on a tous essayé d'exploser sur la Super NES ou autre machine. La fameuse carte qui est encore présente, avec, comme vous l'avez entendu, un petit bruit à chaque fois qu'on sélectionne un personnage, et une version beaucoup plus rapide que sur la version précédente. Mais cette fois-ci, c'est le thème de Ken que vous entendez. Alors il y a dû avoir un petit mélange de musique sur les deux versions. La version Commodore 64, avec un thème, on va dire, mono à peu près, et des couleurs plus agressives à l'œil, mais le style graphique du logo est toujours là. La sélection des combattants est idem aux autres versions, sauf que les drapeaux sont beaucoup plus voyants sur la carte. Niveau graphique, vous pouvez vous rendre compte que les personnages sont réduits et que la qualité d'image est beaucoup moins nette. Mais bon, ça c'est dû au support. Il est déjà bien que le jeu ait été porté sur cette console. L'Atari ST, toujours en 92, avec la même intro. Mais un thème bien différent. Puisqu'on retrouve le thème original. Là encore une fois, une carte bien détaillée et les personnages bien proportionnés et haut en couleur. Vous pouvez le voir avec le paysage de Ken qui n'a plus du tout la musique qu'on a connue puisqu'il s'agit du thème de Balrog. Alors, ne me demandez pas le nom du support, je ne connais pas du tout. mais en tout cas, ils ont essayé de se rapprocher de la version originale et ça, c'est plutôt favorable. Mais il y a beaucoup de choses au niveau graphique qui changent sur cette version. Pourtant, elle date toujours de 92. Alors là, vous pouvez voir que la carte ils ont enlevé les détails qu'il y avait dessus. Il n'y a plus de couleurs sur les combattants. Mais le plus inquiétant, c'est au niveau du combat en lui-même puisque vous verrez l'image. c'est bizarre. Déjà, vous voyez que la barre de vie se trouve en bas et que Ryu et Honda ont été mis en espèce d'effet négatif donc ce qui gâche tout le plaisir du combat. et on dirait que des bruits de jeux électroniques ont été posés sur le tout. Mais bon, pourquoi se plaindre ? Déjà, ils ont une version Street Fighter donc c'est très très bien. Donc, une version un peu plus connue d'une 16-bit qui a été en même temps que la NES et la Master System, la PC Engine donc qui se voulait concurrente de la Turbo et de la Prime et qui, elle, a été assez bien respectée puisque dans cette version, on pouvait alterner la difficulté et la rapidité, pardon, on pouvait incarner les boss et la palette graphique se rapproche très nettement de ces deux consoles à savoir la Super NES et la Mega Drive. Il faut savoir que la PC Engine la cartouche a été boostée pour offrir le meilleur du jeu à la console. et pour finir cette première partie, quoi de plus normal que de parler de notre bonne vieille version de Street Fighter 2 Turbo que nous avons tous connue. avec cette fois-ci, comme je l'ai dit dans la version précédente, le choix pour les boss, d'incarner les boss, la rapidité, pour le deuxième personnage, il était possible de le prendre sans faire de code et voilà, c'est tout ce qu'on a connu, donc je laisse les nostalgiques appréciés. Alors, le fameux thème de Ken qui me fait penser bien évidemment à Steve à qui je passe le bonjour ainsi qu'à tous les amis et abonnés et merci d'être toujours aussi présents et sur ce, je vous laisse pour cette première partie et donc je vous retrouve tout de suite pour la deuxième.